Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2020 de Techniquement ce qu'il faut savoir. Les déplacements en véhicule dans les grandes villes sont loin d'être la panacée. Pour éviter de congestionner les centres-villes avec de nombreux véhicules qui ne les traverseraient que de part en part, de nombreuses villes ont eu recours à la création de ceintures périphériques. Ces voies rapides font le tour des dites villes et ont pour but de fluidifier le trafic. Mais l'engouement pour l'automobile a rapidement fait augmenter le flux des véhicules circulant sur ces ceintures périphériques et leur conception datant de près d'un demi-siècle est très loin d'être adaptée à la croissance exponentielle qu'a connu le nombre de voitures. Ces périphériques sont donc devenus au fil du temps et par la force des choses le lieu où s'accumulent quotidiennement des kilomètres de bouchons pouvant durer parfois plusieurs heures. Ces bouchons ont un coût économique important pour les personnes bloquées pendant des heures et qui peuvent parfois perdre l'équivalent d'une journée complète de travail par semaine en restant bloqués. Mais sont également une catastrophe en termes de santé publique avec les nuages de gaz d'échappement générés par ces véhicules pare-chocs contre pare-chocs faisant du surplace. Pour tenter de résoudre ce problème, la ville de Paris voudrait mettre en place une solution pour le moins particulière, abaisser la vitesse maximale autorisée. Oui, plutôt que d'élargir les voies à afin de créer des fils supplémentaires permettant d'absorber le flux des véhicules, la mairie de Paris compte abaisser la vitesse de circulation des véhicules. Une première baisse avait déjà été mise en place et avait fait passer de 80 à 70 km heure la vitesse limite sur le boulevard périphérique parisien. L'objectif de la mairie est de mettre en place une seconde baisse de vitesse pour la faire cette fois-ci passer à 50 km heure, l'uniformisant ainsi avec la vitesse de circulation en ville. Mais alors que les parisiens qui adorent râler n'ont pas perdu de temps pour accuser la mairie de Paris de tout mettre en oeuvre pour les décourager d'utiliser la voiture, on peut se poser la question de l'efficacité de baisser la vitesse afin de diminuer les bouchons. Pourtant, en réfléchissant un peu, on se rend compte que le but de la mairie n'est pas exclusivement de faciliter le transit intestinal des parisiens, mais bel et bien de faciliter les déplacements dans la capitale et que si cette solution est envisagée, c'est bien qu'elle doit avoir une réalité concrète. Pour tenter de nous faire une idée de cette problématique, nous allons modéliser un déplacement de véhicule et tenter de trouver comment éradiquer les bouchons en étudiant un cas ultra simplifié, celui d'une route plate à une seule voie et rectiligne. Il n'y a sur cette route que des voitures de longueur LV roulant à une vitesse constante V et respectant toute une distance de sécurité DS adaptée à leur vitesse. On en déduit alors que la distance entre l'avant de deux voitures successives est égale à la distance de sécurité plus la longueur d'un véhicule. En prenant une portion de route de longueur L et en la divisant par la distance totale nécessaire à une voiture pour circuler en sécurité, on obtient alors la densité linéaire de voiture par la formule suivante. Bien sûr, même si elle n'apparaît pas ici, notre formule dépend de la vitesse de circulation et il faut donc la faire apparaître. Nous savons en physique que la vitesse est le rapport entre une distance et un temps. De là, nous pouvons donc en déduire que la distance parcourue est une fonction de la vitesse et du temps, donnant ainsi un débit qui correspond au nombre de voitures en fonction de leur vitesse. Mais bien sûr, il faut injecter aussi dans cette formule la longueur séparante de voitures que l'on a trouvé un peu avant. La distance de sécurité est elle-même l'addition de deux sous-variables. La première, une distance de réaction DR qui fait que le véhicule continue à avancer entre le moment où l'on voit quelque chose se produire et où l'on freine et la seconde qui est la distance de freinage du véhicule lui-même. La distance de réaction dépend donc bien sûr du temps de réaction de la personne et l'on peut alors remplacer notre distance de réaction par le temps de réaction TR ainsi que la vitesse V du véhicule. Pour ce qui est de la distance de freinage, DF, elle nous est donnée par la résolution d'un problème physique sur l'énergie cinétique du véhicule et l'on trouve alors qu'elle dépend de la vitesse au carré du véhicule ainsi que d'une variable C dont la valeur peut varier en fonction de la route, de la visibilité, de l'état des pneus et d'autres paramètres. Nous avons donc au final une expression de notre distance de sécurité en fonction de notre vitesse. Maintenant que nous avons une fonction nous donnant le débit de voiture sur une route, il ne nous reste qu'à trouver des valeurs à ses différents paramètres avant de tracer cette dernière afin de trouver la vitesse optimale. Bien sûr toutes les unités seront celles du système international c'est à dire des secondes et des mètres. Nous cherchons à calculer le débit de véhicules par heure soit une durée de 3600 secondes. Le temps de réaction moyen est d'environ une seconde lorsqu'il n'y a ni fatigue ni drogue ni alcool qui viennent l'augmenter. Une valeur de C plutôt moyenne et standard est d'environ 0,07 et enfin la longueur d'un véhicule est d'environ 4 mètres. Une fois cette fonction tracée, il ne reste qu'à trouver les valeurs de son maximum qui nous donne à la fois la vitesse optimale et le nombre maximal de véhicules qui peuvent circuler sur cette dernière. On voit donc clairement que le maximum de la courbe nous donne un débit optimal d'environ 1750 voitures par heure qui ne peut être atteint que pour la vitesse optimale proche de 7,5 mètres par seconde. Les valeurs que l'on peut calculer mathématiquement sont de 1749 voitures par heure pour une vitesse de 7,56 mètres par seconde soit avec une unité plus parlante 27,2 kilomètres heure. Cette vitesse est ridiculement basse pour avoir un débit maximal et l'on voit étrangement que si la vitesse de circulation augmente le débit décroît et ainsi pour une vitesse de 50 km heure, il a chuté à environ 1600 voitures par heure pour chuter encore à 1400 voitures par heure à 70 km heure. Cette valeur nous semble absurde tellement elle est éloignée de notre conception qui voudrait qu'une vitesse plus grande permette un débit plus important et on se dit qu'il y a une erreur de calcul quelque part mais c'est bien ce que le modèle nous prédit. Alors certes, il faut reconnaître que ce modèle est très simple voire même simpliste. Une route réelle dispose de plusieurs voies de circulation, d'entrée, de sortie, peut être sujette aux pannes ou aux accidents, voie des véhicules plus ou moins grands circuler à des vitesses toutes différentes. Mais d'autres modèles beaucoup plus complexes existent permettant d'obtenir des résultats plus réalistes. Les modèles plus complexes et réalistes vont dans le même sens au final que notre modèle extra simple qui donne au final de bonnes prédictions malgré son manque cruel de réalisme. Et de par le monde, de nombreuses personnes et équipes travaillent à la mise au point de modèles réalistes et efficaces pour l'optimisation des paramètres afin d'éviter les bouchons. Et ces derniers, généralement combinés à des systèmes d'affichage permettant de moduler en temps réel la vitesse par tronçon, permettent de retarder l'apparition des embouteillages mais également de diminuer leur durée à condition bien sûr que cette modulation de vitesse soit respectée par les usagers. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, les piétons ont été repoussés des villes afin de laisser toujours plus de place à la voiture. Mais les politiques commencent à s'adapter et tentent de juguler le trafic sans dépenser des millions pour agrandir encore les structures déjà existantes. La solution envisagée, efficace bien que contre-intuitive, est d'abaisser les vitesses de circulation des dix véhicules. Car en effet, en dehors des obstacles fixes gênant la circulation et provoquant un ralentissement, la principale cause des bouchons reste le freinage d'une voiture afin d'éviter une collision. Chaque voiture, en freinant même légèrement, provoquera par un effet domino le ralentissement de ses voisines qui, par ricochet, ralentiront à leur tour leur propre voisine, générant ainsi une onde de ralentissement se propageant dans le trafic. Cet effet peut être remarqué le plus souvent lorsqu'aucun obstacle ne se trouve dans les zones de ralentissement qui ne sont que la réminiscence d'une onde de freinage apparue bien avant. Cette technique de diminution de la vitesse de circulation est utilisée avec succès sur certaines routes, comme par exemple dans les montagnes du Colorado où des véhicules de patrouille vont alors circuler à vitesse réduite afin d'abaisser la vitesse du trafic. Et les résultats sont même très bon puisque cette diminution artificielle permet non seulement d'augmenter le débit des véhicules, chose que nous avons déjà vu, mais également de faire quasiment disparaître les accidents. Car en effet, l'une des causes importantes d'accidents est la différence de vitesse entre les véhicules les plus rapides et les plus lents. En diminuant ainsi la vitesse globale, l'écart diminue logiquement et par effet de levier va directement influer sur la probabilité d'accident la diminuant de fait. Le moyen le moins efficace de fluidifier le trafic qui est souvent utilisé reste le radar et cette efficacité disparaît totalement lorsque leur position est connue. Car en effet, les automobilistes vont freiner à l'approche des radars et sitôt ceux-ci passés vont accélérer naturellement, augmentant ainsi la probabilité d'accident et comme nous l'avons vu également diminuant le débit. Si l'argument de diminuer les accidents est régulièrement utilisé par les politiques pour la mise en place des contrôles radars, on voit donc que les modèles mathématiques contredit cette affirmation qui n'est motivée que par l'appât du gain facile sur le dos des automobilistes. La volonté de la mairie de Paris d'abaisser la vitesse limite pour fluidifier le trafic est donc totalement contre-intuitive mais s'avère être une parfaite solution pouvant être mise en oeuvre sans frais faramineux. Cette idée n'est donc pas comme le pense la majorité des parisiens une volonté de la mairie pour leur pourrir la vie, mais bel et bien une solution efficace pour accélérer la vitesse des voitures en les faisant ralentir. A noter cependant que cette solution n'est valable qu'au moment des pics de trafic, c'est à dire aux horaires de début et de fin de travail, mais reste efficace en journée. Cependant elle est totalement hors de propos la nuit lorsque très peu de véhicules circulent, mais elle permet néanmoins, si elle ne fluidifie pas le trafic, d'avoir un effet positif sur l'accidentologie. Voilà c'est donc la fin de cet épisode sur le lien entre vitesse de circulation et apparition de bouchons. Comme d'habitude je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informés des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.